Bonjour à toutes et à tous, rebonjour, il est 11h01, je vous propose de démarrer ce webinaire dédié à Excel Verboard, des nouvelles perspectives pour la fonction finance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous faire un petit rappel des règles de fonctionnement, nous sommes donc en direct sur ce webinaire, et vous allez avoir la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez à nos experts, que nous allons interviewer, interroger aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat qui se trouve sur la droite de votre écran, cette fenêtre vous permet de poser des questions en direct, et naturellement nous allons garder quelques minutes à la fin du webinaire pour essayer d'adresser le plus de questions possibles, si naturellement toutefois nous ne parvenons pas à adresser l'ensemble des questions, nous prendrons plaisir à vous recontacter pour finaliser ces réponses. Bonjour à vous côté intervenants, nous sommes aujourd'hui trois participants, j'ai le plaisir d'interviewer les équipes Talent, je vais peut-être vous laisser vous présenter, peut-être honoratoire Valérie déjà, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Bonjour Julien, bonjour à tous, je suis Valérie Camont et je suis responsable de l'offre EPM, l'offre Performance Management Sud-Est chez Talent, et donc nous accompagnons nos clients locaux et nationaux dans la mise en place de méthodes et d'outils indispensables à la gestion de votre performance financière et extra-financière. Donc c'est des solutions qui viennent enrichir les usages data de nos clients pour répondre à des enjeux stratégiques comme la maîtrise et l'optimisation des processus, améliorer la qualité et le partage de la donnée, mais aussi soutenir des stratégies de développement durable. Et donc, pour vous accompagner, je suis accompagnée de Xavier Juel qui va se présenter. Bonjour Xavier. Bonjour Julien. Je suis Xavier Juel et j'ai en charge le développement de l'offre Transformation de la fonction Finance sur laquelle je reviendrai un peu plus tard au sein du groupe Talent. Merci à tous les deux. Donc moi-même, pour co-animer ce webinaire, Julien Moureux, je m'occupe des partenaires au sein de l'éditeur Board. Et du coup, je vais effectivement avoir le plaisir d'interroger nos deux spécialistes des sujets de pilotage de la performance. Je vous propose qu'on coupe notre caméra Valérie-Xavier pour le moment et qu'on la réactivera à la fin. Ça fluidifiera, je pense, les échanges. L'idée, c'est effectivement qu'on puisse dérouler ensemble un agenda. On est ensemble pendant 40, 45 minutes à peu près. On va interagir avec vous naturellement, mais encore une fois, j'invite les participants à poser des questions au fur et à mesure qu'ils le souhaitent. On essaiera de prendre le maximum de questions avec, naturellement, un petit mot de présentation de nos sociétés respectives. Mais rapidement, on passera sur l'enjeu aujourd'hui et la place que prend Excel dans l'entreprise, dans la partie pilotage de la performance, avec toute la partie intéressante que cela peut apporter, bénéfice que cela peut apporter, mais également parfois les difficultés ou les améliorations qu'on pourrait tirer d'une solution de pilotage de la performance. C'est là où le retour d'expérience de nos amis de talent va être tout à fait bénéfique, à la fois sur la partie positionnement, mais également, naturellement, sur la partie démarche projet adaptée. Et puis, on gardera, comme à l'habitude, 15 minutes, à peu près 15-20 minutes de présentation, d'illustration dans la plateforme BORD, de façon à illustrer un petit peu les différents propos qui ont été abordés. Un mot d'introduction sur la solution BORD et l'éditeur BORD, avant de passer la main et la parole, naturellement, aux équipes talent. Donc, BORD, nous sommes un éditeur suisse de solution de pilotage de la performance, dédiée uniquement et intégralement au développement de cette plateforme, qui va naturellement adresser la fonction finance, mais pas que. On a aujourd'hui, effectivement, de nombreux cas d'usage autour de la supply chain, du retail, du pilotage de la masse salariale, de la gestion des ventes. Finalement, tout processus qui nécessite d'être piloté peut l'être dans cette plateforme BORD au travers de cas d'usage, d'applications que nous allons présenter, qu'elle soit effectivement très opérationnelle, comme du pilotage de la masse salariale, de la supply chain, qu'elle soit stratégique comme un plan moyen long terme, voire même qu'elle soit réglementaire, puisqu'on a une capacité également d'adresser des problématiques de consolidation statutaire et de gestion, et également de gérer toute la partie problématique IFRS 16 ou IFRS 17 dans la partie réglementaire. Donc, on va se connecter à n'importe quelle source de données, au système comptable, au système transactionnel, pour amener justement cette intelligence proposée par la solution pour vous faire gagner en fiabilité dans les données, en qualité également de la data qui va être produite, et surtout en capacité à réagir par rapport à des indicateurs, par rapport à des signaux que vous allez pouvoir partager. Voilà rapidement, en quelques mots, une introduction de l'éditeur board, mais naturellement, on reviendra un petit peu plus dessus sur la partie présentation produit. Peut-être que, Xavier, j'imagine, à propos de Talent, également présenter cette société de conseil de renommée internationale maintenant. Oui, quelques mots sur Talent. Nous sommes un groupe de conseil en innovation et de transformation par la technologie. Cette activité est déclinée en trois grands métiers. Le conseil, qui est le cœur historique de talent, qui consiste à aider les clients à appréhender et à réaliser leurs projets de transformation, que ce soit des sujets organisationnels, des sujets en lien avec leur activité et leur business, ou leur culture. Cette équipe consulting, elle est organisée autour d'industrie, quand nous avons des spécialités par industrie et par domaine métier. Le deuxième métier de talent, c'est l'expertise. Nous avons des experts qui viennent renforcer les dispositifs clients autour des technologies que nous mettons en œuvre, mais également autour des méthodologies agiles que nous plébiscitons. Et puis, le dernier volet, c'est le projet, où sur la base d'un cahier des charges, nous prenons des engagements vis-à-vis de nos clients sur des livrables forts, avec des contraintes souvent calendaires assez importantes aussi. En termes de chiffres, ce que je vous expose à l'écran, ce sont les ambitions 2023. Une cible à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, un effectif ciblé à 6 000 collaborateurs, ce n'est pas tant lié à la dynamique de croissance de l'entreprise qu'à l'effervescence sur le marché des recrutements. Mais voilà, une entreprise qui se développe à une vitesse assez importante. Sur le plan géographique, nous sommes présents sur les cinq plaques géographiques continentales. Et pour faire un focus sur le territoire national, nous avons une large couverture avec un maillage d'agences assez fort sur la façade ouest et tous les axes principaux économiques, à l'exception peut-être de l'est, qui est adressé aujourd'hui par Paris et puis par Lyon. Merci Xavier pour cette brève introduction. Peut-être un mot également sur l'activité pilotage de la performance, EPM dans notre jargon, que c'est une activité forte au sein des équipes talent et cette partie-là, vous l'avez développée depuis plusieurs années maintenant. Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que je disais, sur l'organisation de talent qui est selon des industries et des métiers, effectivement, l'offre de transformation de la fonction finance n'échappe pas à la règle. On va retrouver à la fois cette capacité à accompagner nos clients sur des phases de conseil pour répondre, bien entendu, aux grands enjeux des directions financières que vous avez énumérées sur le slide que vous avez à l'écran. La capacité à les accompagner par de l'expertise et de la méthodologie, bien entendu. Tout ça en prenant en considération leurs priorités. Le nuage de mots que vous avez à l'écran doit forcément vous interpeller et correspondre à des sujets qui sont d'actualité chez vous. Et puis, la déclinaison technologique, qui est notre capacité à mettre en œuvre des solutions du marché, essentiellement, qui vont répondre à ces grands enjeux de transformation de la fonction finance. Tout ça se décline autour de l'ERP. Nous sommes nous-mêmes intégrateurs de solutions d'ERP, SAP, Oracle et IFS. Et de la data, nous sommes un gros acteur aussi sur toute la chaîne de valeur de la data et on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et puis, de plus en plus, des composants d'intelligence artificielle qui viennent enrichir le système d'information avec des cas d'usage extrêmement pertinents et de plus en plus plébiscités. Donc, cette déclinaison, elle se fait en cinq piliers. La gouvernance de la dotée pour assurer la mise en qualité, le data lunage, tout ce qui va permettre d'avoir des données dont on est sûr avant de pouvoir les exploiter dans le pilier 2 dans des outils de BI, où là, nous intervenons beaucoup plus sur des refondes d'indicateurs liées à des mouvements opérés par les directions financières qui cherchent à étendre leur connaissance de l'organisation avec des prismes de plus en plus opérationnels. Et ces projets sont également délivrés par des experts de la finance, souvent issus du contrôle de gestion. Les processus, où là, on va intervenir aussi sous forme de conseils pour l'optimisation et la refonte de processus, mais également l'automatisation de ces processus au travers d'assistants digitaux ou d'outils de RPA ou Smart Automation. Le pilotage de la performance, on va y revenir plus en détail tout à l'heure. Et puis, la dématérialisation, qui est un sujet ô combien d'actualité, où là, nous accompagnons nos clients dans une veille réglementaire, une veille technologique, et puis souvent des prestations d'accompagnement au changement du fait de la revue des processus que cela induit. Merci, Xavier. Alors, on utilise depuis le démarrage de cette présentation un acronyme pour l'EPM pour désigner un petit peu le pilotage de la performance, derrière cet acronyme d'Enterprise Performance Management. Qu'est-ce qu'on peut classer, Xavier, et peut-être revenir un petit peu sur cette définition justement du concept d'EPM, s'il te plaît ? Oui, effectivement, l'intérêt de… Alors, une petite coupure réseau. Le schéma que vous avez à l'écran illustre probablement une architecture que vous avez déjà en place, au bémol près peut-être de certains logos qui apparaissent à l'écran. On part sur une logique exactement similaire à celle que l'on va utiliser sur de l'usage data et de la business intelligence ou de la data vise en particulier. Donc, on va récupérer des données dans des sources qui sont diverses et variées, qui sont issues d'applications transactionnelles, logées dans des data marts, des data ware ou des data lake aujourd'hui, et que ces données soient sur le cloud ou on-premise. Au-dessus, on va s'appuyer sur des outils pour à la fois travailler sur la mise en qualité, la gouvernance et la préparation de ces données à des fins d'utilisation, et puis bien sûr, toute la partie alimentation qui va permettre de fluidifier les échanges de la donnée à l'intérieur de l'organisation. Au-dessus de cette couche-là, bien entendu, on va retrouver des outils qui vous sont familiers, que ce soit CLIC, Power BI, Tableau et Consor, qui sont des outils d'analyse qui vont permettre, comme leur nom l'indique, des analyses en profondeur de cette donnée, mais qui vont avoir leurs limites à partir du moment où on va vouloir scénariser des événements qui se produisent dans la vie de l'entreprise ou dans son écosystème. Typiquement, pour prendre un sujet qui n'est plus d'actualité, qui est lié à la fluctuation des cours de l'énergie, si aujourd'hui, vous voulez, avec un simple outil de BI, scénariser les impacts de ces variations de prix et de cours de l'énergie sur votre activité et sur votre compte de résultats, vous allez devoir remonter toute la chaîne et travailler sur l'interface transactionnelle, attendre que les données soient disponibles dans les Data Ware ou dans les Data Mark, puis les remonter dans des cubes ou faire de la requête directement depuis les outils BI. Là où, et c'est la slide d'après, l'outil de PM et Board en particulier va vous permettre, à partir de cette remontée de data, directement dans des cubes all up in memory, de faire à la volée des calculs, des scénarios, des simulations et typiquement projeter en temps réel l'impact que pourrait avoir, par exemple, un cours du pétrole qui augmente ou qui descend sur à la fois les coûts d'approvisionnement, les coûts de production, mesurer les impacts qu'il pourrait y avoir sur les variations de prix de nos articles pour absorber ces variations et toujours avoir en ligne de mire le compte de résultats et les dernières lignes de ce compte de résultats qui sont pour combien stratégiques. Là où on va aller encore plus loin avec le PM et encore une fois avec Board en particulier, c'est qu'on va aussi intervenir sur toutes ces notions de reporting financier à des fins de communication auprès du Board, mais aussi des actionnaires, mais aussi d'aider à infuser cette culture de la performance économique et financière à plusieurs niveaux de l'organisation. Donc, le reporting sera là aussi largement automatisé. Et puis, l'élément véritablement différenciant de Board en particulier, c'est cette capacité que la technologie offre sans remettre en question vos choix BI historiques, cela va de soi, tout cela cohabite très bien, c'est de pouvoir mener des analyses en profondeur avec de l'exploration de données, mais toujours avec cette notion de calcul à la volée et résultats instantanés face à des variables qui, encore une fois, peuvent être ajustées au fil de l'eau. Merci, Xavier. Alors, tu parles à juste titre d'ailleurs de la fonction finance. Tu as utilisé à plusieurs moments justement le pilotage au niveau du compte de résultats. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu de par vos retours d'expérience sur des cas d'usage identifiés au sein de la fonction finance et peut-être un peu plus largement sur des sujets plus opérationnels ? Oui, absolument. C'est vrai que les sujets d'EPM ou de pilotage de la performance partent souvent de cas d'usage très financiers qui sont, je ne vais pas vous les énumérer tous, tout ce que vous voyez à l'écran, mais qui sont des cas que vous avez probablement aujourd'hui tous en tête et qui sont de faire toujours de la simulation, de gagner du temps sur les phases de clôture, de faire des prévisions et reprévisions qui sont toujours dans des délais plus courts, donc de gagner en agilité par rapport à toute cette masse de données que les services financiers exploitent au quotidien. Donc là, on va être sur des usages qui vont être généralement et qui vont démarrer autour des fonctions de la finance et du contrôle de gestion. Mais la perspective, et c'est la slide d'après, qu'offre l'EPM, c'est toujours autour d'un référentiel unique et d'une modélisation partagée, de règles de gestion partagées, d'aller un peu plus loin et de s'ouvrir de plus en plus vers les opérationnels. Les prévisions de vente, sujet hautement stratégique, notamment dans des marchés un peu tendus et fluctuants. La chaîne d'approvisionnement est aussi un gros sujet au ce moment que nous rencontrons chez pas mal de nos clients qui consiste à toujours chercher à aligner les ventes avec les approvisionnements en prenant bien sûr en considération les capacités de stockage et les coûts associés à ce stockage. Les calculs et recalculs permanents qui sont faits sur les coûts industriels et les coûts de production. Un facteur aussi très utilisé, un département qui utilise aussi très souvent l'EPM, ce sont les ressources humaines avec la capacité de modélisation qu'offrent les technologies de simuler les masses salariales et de mesurer là aussi l'impact sur les comptes de résultats. Un nouveau sujet qui est très tendance, qui tourne autour de l'ARSE et du bilan carbone, où là aussi les capacités de calculs de l'EPM seront très prisées pour scénariser les impacts de l'activité de l'organisation sur son bilan carbone. Et puis le dernier qui est là aussi, qui n'est plus de la science-fiction mais qui est un vrai cas vécu et de plus en plus réel, qui est de s'appuyer sur des composants d'intelligence artificielle et Borde les propose pour aller encore plus loin et aborder l'avenir sous un prisme encore plus technologique. Merci pour cette photo. Alors, on a décidé d'animer un webinaire dédié autour finalement du principal concurrent des éditeurs qui est Excel. Est-ce qu'on peut avoir également votre vision côté talent du poids et du rôle finalement de cet outil incontournable dans l'entreprise ? Oui, bien sûr. En premier lieu, il nous a semblé important de repréciser un certain nombre de chiffres pour indiquer que la situation est très répandue. À savoir que les usages d'Excel sont encore très largement répandus et quelle que soit l'industrie ou la taille de l'organisation, ce ne sont pas des éléments déterminants dans l'usage ou non-usage d'Excel, il n'empêche que c'est un outil avec lequel nous cohabitons tous et nous continuerons à cohabiter. Néanmoins, et c'est le dernier chiffre que vous avez à l'écran, c'est 70%, c'est le chiffre qui illustre les situations dans lesquelles nous intervenons généralement. C'est-à-dire que c'est pour soit remplacer, soit repositionner l'usage d'Excel dans les processus, et notamment financier. Et c'est aujourd'hui l'essentiel de nos missions, à savoir d'intervenir sur des processus très outillés autour d'Excel. Alors, cette disponibilité, effectivement, l'attente d'Excel dans l'entreprise présente parfois également un certain nombre de limites ou de difficultés lorsqu'on parle de plateformes collaboratives. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les constats également que vous pouvez faire ? Oui, le schéma que vous avez à l'écran illustre l'empreinte d'Excel dans l'organisation, illustre aussi, je pense, la complexité que cela induit, que ce soit dans la multiplication des fichiers autant que dans les flux que suivent ces fichiers entre les différentes directions qui se les partagent. Et tout ça à partir de données issues du système d'information, qui là aussi sont des données extraites sans véritable travail de mise en qualité et sans automatisation d'extraction. Donc, si on reprend les symptômes qui sont à droite, je pense que certains d'entre vous, et ce sont nombreux à s'y retrouver, bien entendu, se pose la question de la fiabilité de ces données, se pose la question du partage et des règles de gestion et des zones de calcul qui sont dans les cellules de ces fichiers Excel. Est-ce que la façon de calculer par un département est le même que celui d'un autre ? Et même au niveau géographique, lorsqu'on est sur des organisations réparties géographiquement, la traçabilité de qui a modifié la donnée et pour quelles raisons. Le versionning du fichier, puisque quand on est en processus budgétaire, on sait que les navettes se multiplient et forcément, ça peut créer un peu de confusion au niveau des versions. La visibilité sur l'exécution en tant que telle du processus, savoir où est-ce qu'on en est, à quel stade le processus en est. Et puis, surtout, et c'est un peu en lien avec ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux variations du coût de l'énergie, qui est un sujet au combien d'actualité, encore une fois, c'est quelle est la réactivité de l'entreprise et de l'organisation face à des paramètres de son écosystème qui varient, voire des ruptures brutales de son écosystème. C'est d'être toujours dans cette situation, de modéliser et de scénariser ces impacts-là. Et c'est vrai qu'Excel montre ses limites clairement dans ce domaine-là. Merci, Xavier. Alors, je voudrais revenir. Tout à l'heure, tu indiquais que 70 % à peu près des missions dans lesquelles Talent intervenait, globalement, c'était lié à du repositionnement, au remplacement d'Excel sur les problématiques de pilotage de performance. Qu'en est-il des 30 % restants ? Quelles sont les missions que vous pouvez également amener à mener ? Oui, alors, effectivement, ça n'est peut-être pas à hauteur des 30 % qui comblent les 70 de tout à l'heure, mais dans une large majorité, nous sommes aussi amenés à intervenir dans des contextes où des solutions d'EPM, on va mettre entre guillemets historiques, ont été déployées et qui, au fur et à mesure des années, des aménagements, des petites évolutions qui ont été faites à façon, ont conduit à la mise en place d'un modèle qui est devenu extrêmement lourd et complexe à faire évoluer. Et pour contourner les difficultés d'utilisation de ces solutions-là, qui, en plus, dans certains cas, de par leur génération, rend l'accès aux données et l'accessibilité aux données compliquées, donc certains utilisateurs, et ils sont nombreux, utilisent ces outils d'EPM historiques pour faire des extractions Excel et donc repartir dans une logique de non-contrôle de tout processus que j'ai énuméré tout à l'heure. Donc, effectivement, dans bien des cas, les solutions IPM historiques, peut-être vétustes, montrent leurs limites et nous permettent aussi d'intervenir pour travailler sur de la nouvelle génération. Et alors, quel est le scénario idéal ? Quel est le schéma cible que vous utilisez à déployer au sein des équipements dans les clients que vous rencontrez, dans les entreprises sur lesquelles vous intervenez ? Oui, alors, effectivement, le schéma que vous avez à l'écran illustre le scénario cible que nous plébiscitons, à savoir de faire travailler les différentes directions concernées par le sujet, les différents cas d'usage que j'ai énumérés tout à l'heure, au sein d'un référentiel unique avec un partage des vues, un partage des règles de gestion, un partage des données et puis les aspects collaboratifs qu'offrent les outils d'EPM de type workflow, messagerie instantanée, directement intégrée et qui permettent de faire dialogue et de façon restituer des données auprès d'un comité exécutif et donc par voie de conséquence auprès des actionnaires, des données qui sont partagées et validées de tout ça en interaction avec le système d'information par des flux eux aussi automatisés, de façon à réduire considérablement le temps de collecte et aboutir à quelque chose qui permette d'être vraiment en situation d'agilité lorsque l'on a à faire face à des incondérables. Voilà, donc la solution que vous avez effectivement articulée autour de Borde, c'est de mettre en place à la fois cette dimension collaborative, cette dimension de calcul et de simulation, de projection et d'aller toujours dans la recherche d'efficacité. Merci Xavier pour cet partage, cet échange de retour d'expérience. Ce que je vous propose, c'est peut-être de continuer avec Valérie côté projet, mise en œuvre parce que je vois dans le fil du chat pas mal de questions également autour de la mise en œuvre projet. Donc Valérie peut-être, tu auras à la fin des questions, je te préviens par avance sur la conduite du changement. Comment est-ce que d'expérience, vous arrivez à mettre en place des solutions ? Comment est-ce que vous amenez les entreprises effectivement, vous les accompagnez dans la mise en place d'outils de gestion de la performance ? Oui, alors tout à fait. Alors un projet déjà, EPM, c'est un projet informatique. D'accord ? C'est vrai que les solutions actuelles sur le cloud permettent aux utilisateurs de le mettre en place, à ces utilisateurs métiers de le paramétrer assez facilement. il ne faut pas oublier que c'est un projet informatique, orienté certes métier, mais c'est un projet pour l'entreprise globalement. Donc il faut vraiment que tous les interlocuteurs de l'entreprise, qu'ils soient IT, métier, soient concernés et un parti intégrante de la mise en place du projet. Alors, avant de choisir une solution et un intégrateur, il y a quelques points d'attention qui sont assez classiques, que me diriez vous, mais qui sont très importants. Comme par exemple, faire l'état des lieux de l'existant. Où est-ce que j'en suis dans la gestion de mes processus ? Est-ce qu'ils ont besoin d'être optimisés ? Est-ce que la donnée, d'où vient la donnée ? Est-ce qu'elle est propre ? Est-ce que je dois faire un retravaille ? Est-ce qu'elle est centralisée ? Ou est-ce que je la travaille dans Excel avant de faire du reporting ? Qu'est-ce que j'ai comme IT utilisé ? Par exemple, est-ce que j'ai du Power BI ? Est-ce que j'ai déjà un outil ? Et je ne savais pas, dans un autre service, un outil EPM. Et aussi, faire l'état des lieux sur la maturité des interlocuteurs métiers et IT. Est-ce qu'ils connaissent ces outils-là ? Est-ce qu'ils en ont déjà utilisé ? Est-ce qu'elles sont leurs besoins ? Ensuite, c'est définir vos objectifs. Donc là, un projet EPM consiste souvent à réconcilier des vues financières et opérationnelles, mais en mettant en œuvre des modèles toujours plus proches du quotidien et des gestes du métier des utilisateurs finaux. D'accord ? Donc, il peut y avoir plusieurs objectifs. Par exemple, fluidifier le partage des données, sécuriser ce partage de données-là et la création de nouvelles données, fiabiliser les données, automatiser, réduire les délais. Enfin, voilà. Les objectifs, ils peuvent être divers et variés. Ensuite, il faut bien réfléchir aux périmètres concernés et aux utilisateurs qui sont impactés. L'objectif, ce n'est pas de faire un changement brutal. D'accord ? Donc, par séquence, on peut mettre en place, par niveau de maturité des besoins, par urgence aussi, par priorisation des sujets finances, on peut mettre en place un outil EPM. Par exemple, on peut mettre dans un premier temps en place un outil pour fiabiliser et accélérer la production de reporting financier. On peut aussi intégrer le budget. En premier lieu, sans intelligence, pardon du terme, derrière. C'est-à-dire par un fichier Excel en masse, on fait le budget à part dans Excel et ensuite, on l'intègre dans un outil EPM. Puis, dans un second temps, travailler sur la simulation budgétaire, par exemple, des ventes seulement, et ainsi de suite. Continuer ensuite, dans un troisième temps, sur la simulation budgétaire, de la masse salariale ou alors d'autres sujets, celle des coûts, par exemple, etc. Mais c'est important de bien définir le périmètre et surtout d'y aller pas à pas. Vraiment, l'objectif, c'est d'accompagner les utilisateurs aussi dans ce changement. Plus les utilisateurs seront accompagnés et mieux, ils auront envie de travailler sur la solution qui sera mise en place. Un point aussi important, c'est de penser à l'avenir. Quand vous allez faire votre modèle dans un outil EPM, bien sûr, vous allez répondre à un pain actuel, mais il faut aussi penser à comment vous allez travailler à l'avenir. Il est important de faire un modèle évolutif pérenne et pour cela, il faut que vous fassiez un point sur les ambitions de votre service, de l'entreprise, des besoins aussi des utilisateurs. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est de concevoir vraiment un modèle évolutif capable de s'adapter rapidement et facilement aux évolutions de l'organisation sans avoir à tout recasser et à tout refaire à chaque fois. Comme je le disais tout à l'heure, on peut le faire brique par brique. Dernier point aussi, c'est prenez votre temps. Je sais que souvent, on a des clients qui viennent nous voir, on nous dit, voilà, j'ai un problème dans la construction de mon budget, dans la fiabilité de mes données. Je veux que ce soit, j'aimerais que ce soit fait pour dans trois mois. En fait, j'allais dire, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais c'est un peu pareil pour les projets EPM. C'est très bien de prévoir un planning ambitieux, mais il faut qu'il soit réaliste. Donc, prenez le temps vraiment de réfléchir au périmètre, à mettre en œuvre, de bien communiquer aussi sur les objectifs de la solution en interne et aussi de bien former les utilisateurs. Les utilisateurs qui sont embarqués depuis le début dans la mise en œuvre de la solution, c'est un gage de qualité et de pérennité de votre solution. Merci Valérie pour ce partage d'expérience. Peut-être également, si tu le veux bien, parce que vous avez maintenant plusieurs dizaines de projets réussis à votre actif, évoquer la méthodologie qui est la vôtre et peut-être aussi les spécificités qui sont liées à la technologie BORD en termes d'agilité associée à des projets de pilotage de la performance. Sur la méthodologie BORD, vous voyez rien de particulièrement innovant. On fait un cadrage, des spécifications, du paramétrage. Là, on a marqué développement, mais c'est dans BORD, particulièrement, c'est plus du paramétrage, de la recette client, de la formation et bien sûr, la mise en production. On voulait mettre l'accent en fait sur l'accompagnement des utilisateurs. Les utilisateurs, il faut les accompagner tout au long du projet, depuis le début, c'est-à-dire le cadrage, jusqu'à la mise en production. Alors, ce ne sera peut-être pas politiquement correct, mais le GoLive, ce n'est pas la fin du projet. Au contraire. Après le GoLive, les utilisateurs, en fait, ils vont rentrer, ils vont utiliser l'application dans la vraie vie. Même s'ils ont fait des recettes, durant le projet, ce n'est quand même pas la même chose. Là, ils vont se retrouver dans la vraie vie à devoir sortir des reporting, à devoir répondre aux sollicitations de l'hierarchie ou d'autres personnes de l'entreprise. D'accord ? Et donc, là, ils vont être dans un outil, ils vont être un peu contraints dans une technologie et dans un modèle structuré. Là où, dans Excel, finalement, ils avaient un modèle qui était plutôt flex. En tout cas, en apparence. Donc, lorsque vous mettez en place un projet EPM, il ne faut pas que ce modèle-là soit figé. Parce que sinon, les utilisateurs reviendront vers Excel. C'est irrémédiable. Donc, comment justement y remédier ? Alors, nous, les intégrateurs, vous, les clients, vous devez être attentifs aux besoins des utilisateurs après la mise en prod, sur la navigation dans l'outil. Est-ce qu'elle est fluide ? Est-ce qu'il y a des points à améliorer ? Mais aussi sur des nouveaux besoins de calcul, de reporting. On m'a demandé de sortir un nouveau KPI. Comment je le crée ? Comment je mets en forme ? Dans un outil comme Board, les utilisateurs ont la main pour créer des nouveaux KPI, pour vraiment créer leur reporting avec leur vision, sans toucher à la vision, finalement, qui a été mise en place au début pour toute l'entreprise. Donc, ce change, ça passe bien sûr par de la formation sur l'outil technique, mais aussi sur la formation, sur le modèle qui a été mis en place. Et aussi, ça passe par des évolutions sur le modèle. Un modèle ne doit… Je me répète, mais le modèle, il ne doit pas être figé. Excel n'est pas figé. Le modèle ne doit pas être figé. Un modèle qui n'évolue pas, les utilisateurs qui ne vous demandent pas d'évolution, c'est un modèle qui n'est pas utilisé, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des besoins, ils le font par ailleurs. Et par ailleurs, c'est dans Excel. Et donc, du coup, si vous ne faites pas évoluer votre modèle, petit à petit, le modèle, les utilisateurs vont le laisser de côté et vous allez avoir du mal à les réembarquer sur le projet. Donc, pour ça, pour ne pas justement faire mourir ce projet EPM, l'important, c'est dans la mise en œuvre, de rester au plus près du standard et des spécificités de l'outil en faisant un modèle simple qui est évolutif et donc qui sera pérenne dans le temps. Et du coup, laissez vos intégrateurs et l'éditeur vous guider, vous conseiller sur la meilleure mise en œuvre de votre projet dans l'outil. L'idée, ce n'est pas de reproduire ce que vous avez dans Excel, mais ce n'est pas de remplacer non plus Excel totalement, mais en tout cas d'aller plus loin et de sécuriser, de fiabiliser, d'accélérer les processus. Merci Valérie. Je te propose peut-être de faire une petite synthèse des principaux facteurs clés, une petite checklist avant de passer à la partie présentation, produit, de ce que vous avez recensé un petit peu comme les points de vigilance, les points d'intention, vraiment les éléments qui sont des points de passage incontournables pour le succès d'un projet. Oui, tout à fait. Donc, il y en a plusieurs. Bien sûr, c'est le choix d'une solution qui est adaptée à votre contexte, à vous. L'outil qui a marché chez une de vos connaissances ne va pas forcément fonctionner dans votre entreprise, avec vos particularités métiers, avec vos utilisateurs, le nombre d'utilisateurs, vos problématiques qui sont différentes. Je le disais tout à l'heure, c'est très important de cadrer le besoin métier et donc aussi de prioriser. Vous allez avoir un nombre important de besoins métiers, il faut les prioriser et les cadrer. un outil comme Board, on peut tout à fait mettre en place une méthode agile dans la mise en œuvre de votre projet, donc construire un backlog et au fur et à mesure, cadrer les besoins plus finement pour les intégrer dans l'outil. Donc, ça, c'est vraiment très important, cadrer votre besoin. Ensuite, c'est mobiliser toutes les équipes. Ce que je vous disais, c'est mobiliser les équipes métiers, mais aussi les équipes IT. C'est un projet de l'entreprise, ne le faites pas dans votre coin. Ensuite, accompagner au changement avec des formations à l'initiale, embarquer les utilisateurs dans les premières phases du projet, faire aussi une formation piqûre de rappel, par exemple un mois après la mise en œuvre de l'outil et demander assez régulièrement aux utilisateurs s'ils sont contents de l'outil, s'ils n'ont pas des nouveaux besoins, s'ils n'ont pas des éléments, des peines dans l'application qu'il faudrait améliorer en termes du XUI, par exemple, ou d'une complication ou de calcul aussi. Les calculs, ils évoluent au fur et à mesure. Donc, il est tout à fait possible de les modifier. Bien sûr, s'assurer de la disponibilité, de la qualité des données. C'est un des premiers peines qu'on a, nous, intégrateurs, qu'on met un outil EPM, c'est la qualité et la disponibilité des données. Ça ne peut pas mettre en péril votre projet, mais en tout cas, ça peut le ralentir parce que derrière, il va y avoir du retravail à faire sur vos données et sur vos référentiels. Et aussi, sur cette partie-là, on est chez Talent capables de vous accompagner pour travailler la qualité de vos données. Ce que je vous disais tout à l'heure, un calendrier ambitieux mais réaliste. D'accord ? Il vaut mieux faire plusieurs petits lots qu'essayer de faire un gros projet tout de suite. Et puis, une équipe d'utilisateurs métiers mobilisés sur les phases de tests et de recettes. C'est vraiment très important. Alors, je sais que les utilisateurs métiers sont très pris dans leurs tâches quotidiennes. Cependant, c'est eux qui vont utiliser l'application plus tard. Et donc, du coup, c'est important qu'ils testent et qu'ils recettent. Donc, du coup, quand vous planifiez votre projet, planifiez bien aussi ces phases-là de tests et de recettes en fonction des disponibilités de vos métiers. Donc, ça fait pas mal, c'est une grosse liste, mais c'est important pour le succès de votre projet. Merci Valérie, merci Xavier. Je vous propose de rester avec nous et on va essayer de faire un petit overview de tout ça d'un point de vue produit, parce que c'est aussi l'objectif, c'est de mettre en pratique ce que vous avez pu illustrer durant ces 40 premières minutes. Donc, je vous propose de prendre 10-15 minutes pour échanger autour de la plateforme Board et vous présenter justement ses principales fonctionnalités. D'une part, sur la partie intégration dans le système d'information, puis naturellement, le lien, malgré tout privilégié, que nous avons choisi de maintenir avec la suite Office, notamment, mais pas que. Pour illustrer ce propos, je vous propose d'aller dans la démonstration du produit. Donc, on va se connecter. Aujourd'hui, Board est une solution qui est disponible en mode on-premise, hébergé chez vous ou alors en cloud, Microsoft, Azure en France. Et donc, on accède à cette plateforme avec un simple navigateur web. Les navigateurs du marché sont compatibles. Et ce que je vous propose, c'est d'aller illustrer au travers d'un petit scénario de démonstration justement, comment on peut à la fois, sur un processus peut-être plutôt de suivi commercial, comment est-ce qu'on va pouvoir faire à la fois du reporting, du budget, potentiellement du reforcast, tout ceci en une dizaine de minutes, 15 minutes, et illustrer un petit peu ce qui a été présenté tout au long de la matinée. Première étape, donc, je vais me connecter à l'application qui a été paramétrée. On est sur une application qui est multilingue, naturellement, donc, quelles que soient les langues que vous allez exploiter au sein d'entreprise, vous allez pouvoir disposer d'une interface dans la langue native du collaborateur et on va pouvoir se connecter à cette application. Chaque application board est propre à chaque client, c'est qu'en fait, on va travailler avec vous, avec les équipes talent, sur une modélisation de votre processus et on va essayer de représenter ce processus de façon la plus fluide possible pour l'ensemble des interlocuteurs. J'insiste un petit peu sur cette notion d'ensemble des interlocuteurs parce qu'assez classiquement, et les fonctions finances, les directions financières, elles sont assez coutumière des outils de pilotage de la performance, mais pour autant, de plus en plus, les opérationnels sont amenés à collaborer, à participer justement au processus à la fraude reporting et d'élaboration budgétaire. Il faut que cette interface, elle soit la plus ergonomique possible, la plus conviviale possible pour amener l'interlocutrice ou l'interlocuteur directement à l'information qu'ils souhaitent visualiser. Pour illustrer ce propos, j'ai commenté une application. Vous avez une application où vous voyez, en fait, vous avez trois grands pans métiers qui sont modélisés. Le premier, c'est la partie reporting commercial. Je ne vais pas m'y a tardé trop parce que ce n'est pas forcément l'objet de cette partie-là. On est sur plutôt du reporting d'activité avec des éléments visuels. Donc là, typiquement, on peut soit naturellement s'interfacer avec des outils de data-vise, soit utiliser les outils qui sont disponibles dynamiquement d'emboard pour faire de la data-vise. Mais au-delà de faire de la data-vise, parce que la finalité, ce n'est pas d'avoir uniquement des informations visuelles ou jolies, c'est certainement aussi d'avoir une information complémentaire. Et donc, vous voyez, en fait, tous les objets que je vous présente à l'écran sont des objets qui sont interactifs. À la fois, les zones de filtre sur, par exemple ici, des groupes de produits, mais également les objets graphiques. Et donc, en simplement sélectionnant des objets graphiques ou des éléments dans mon filtre, les informations vont s'actualiser en fonction de cette sélection. C'est assez intéressant dans la piste de litre et dans la compréhension d'un résultat. Si, par exemple, on veut savoir sur les duty-free, les ventes nettes ont été de 4 855 millions, de combien, quels sont les axes analytiques qui composent 4 855 millions en termes de pays, de zones géographiques et ainsi de suite, on va avoir cette capacité qu'on appelle de drill qui va nous permettre d'analyser l'information à la volée. Dans Bord, il y a une multitude de fonctionnalités qui permettent justement de croiser ou d'interroger des données. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais si vous souhaitez non pas aller sur un pays, mais peut-être aller voir une période ou un client ou des factures, vous voyez, vous avez en affichage l'ensemble des axes analytiques qui sont mis à votre disposition pour justement creuser cette piste de lead, analyser l'information plutôt donc sur les données passées, les données du réel. C'était une petite introduction sur cette partie reporting. Ce qu'on va essayer d'approfondir un petit peu plus dans les 10 minutes là, c'est justement le processus budgétaire et notamment avec la capacité de venir rajouter des informations, des informations financières ou extra-financières. Je suis ici dans un processus budgétaire en haut à droite qui matérialise une approche qu'on appelle top-down dans le jargon qui va être de définir des hypothèses générales au niveau du siège et de partager ces hypothèses-là au niveau local, au niveau des business lines et ou des équipes managériales. Comment fonction de board ? En fait, vous allez avoir la capacité justement de travailler des budgets à n'importe quelle maille possible. On est sur une technologie multidimensionnelle qui va nous permettre justement d'initialiser très rapidement des éléments budgétaires. chaque client, chaque entreprise a son processus budgétaire qui lui est propre. Néanmoins, on retrouve quand même des éléments un petit peu mutualisés, mutualisables. Le premier, ça va être de dire tiens, mon budget, soit c'est un budget base zéro, soit je vais réinitialiser mon budget sur la base de l'année précédente, par exemple. Donc ça, ce sont des accélérateurs que nous mettons à disposition dans la plateforme qui sont naturellement entièrement personnalisables. Mais ça peut être aussi des choses un peu plus spécifiques de dire tiens, moi je voudrais prendre l'année précédente ou le budget précédent sur lequel je vais appliquer 6% d'augmentation, par exemple. Donc là, vous voyez, l'auto-inflation en France se situe autour de 6%, donc je voudrais avoir un objectif en croissance de 6%. Concrètement, qu'est-ce que ça a fait dans la plateforme ? Ça a imputé donc les quantités, l'augmentation de mes quantités de 6% par rapport à l'année précédente sur l'exercice, mais ça l'a ventilé à la fois ces 14 millions de quantités sur mes managers, sur mes gammes de produits et également sur mes canaux de vente. Je vais pouvoir naturellement, toujours à cette maille semi-macro, venir affiner ces prévisions-là. si on se dit OK, mais sur la partie montres, par exemple, ce n'est pas 6% de mon activité que je prévois d'avoir, mais il y a une augmentation du secteur de luxe et des montres de luxe, donc là-dessus, on va être plutôt à 12%. Je vais basculer uniquement cette information, je vais signaler au logiciel que je veux impacter de 12% les montres. Et puis, je vais peut-être aussi avoir sur la gamme d'écriture, parce qu'on a développé ou on a fait de la croissance externe, je vais baser à 14% de cette partie-là qui est assez importante. En validant ces nouvelles initiatives, vous voyez qu'ici, j'ai des alerteurs visuels qui me permettent de matérialiser le fait que, par rapport aux objectifs que nous étions fixés, on est plutôt en vert sur ces nouvelles informations. Vous voyez qu'en cascade, en fait, il a impacté mon pourcentage d'augmentation globale, on n'est plus à 6%, mais on est passé à 11% en moyenne, avec un budget en quantité associé à ça. Je vais pouvoir naturellement venir affiner ces prévisions. Si on se dit, OK, mais peut-être que maintenant qu'on a défini un objectif global à 14,7 millions, je vais travailler sous contrainte, verrouiller mon 14 millions et peut-être venir affiner par business line ou par responsable d'activité. Si, par exemple, Claude Dupont à 4,7 millions, on pense que c'est peut-être un peu trop ambitieux par rapport à ce qu'il avait fait l'année dernière, on va lui dire, on va lui faire 4,3 M pour million. Et donc là, vous voyez, quand je valide cette saisie d'informations, l'ensemble des informations, des lignes qui restent disponibles se sont actualisées en conséquence. Toutefois, mon montant ici de 14,7 millions, lui n'a pas été impacté puisque je travaille sous contrainte. Donc ça, c'est une des fonctionnalités disponibles dans la plateforme BORD pour justement travailler sur des hypothèses budgétaires et associer à ces hypothèses, créer autant de versions que nécessaire. On va pouvoir ensuite venir envoyer ce budget aux différents responsables de zone. Donc là, ce que ça va avoir comme étape, c'est un workflow qui va finalement matérialiser et envoyer aux différents responsables de zone ces hypothèses budgétaires afin que chaque responsable de zone puisse venir revoir au cas par cas en fonction des équipes commerciales qu'il est amené à gérer, venir revoir l'objectif qui lui a été impacté. Ici, par exemple, ce responsable de zone qui s'appelle Maserati, Andrea Maserati, il a une équipe commerciale avec un objectif à 2,9 millions. Toutefois, il va pouvoir venir afficher ou affiner les prévisions qui auraient pu être les siennes. Par exemple, ici, à 1,148 millions. On pense que pour cet interlocuteur-là, pour ce responsable-là, ça va être un peu trop ambitieux. On va diviser ça par deux, par exemple. Et vous voyez que de la même façon que tout à l'heure, on n'a pas touché au total, mais on a reventilé avec une clé de ventilation, une clé d'allocation spécifique ces étapes-là. Donc ça, ça fait partie vraiment des fonctionnalités qui sont natives d'emboard et qui vont nous permettre justement de travailler à différents niveaux sur la création d'un budget. Sans aller dans tout le détail du processus budgétaire, l'objectif, c'est plutôt de vous donner un aperçu des capacités. Là, on va pouvoir aller jusqu'à du versionning et voir l'impact au niveau de mon compte de résultats au niveau des matières premières, voire même de rajouter des nouvelles lignes de produits. Comment ça peut se matérialiser ce processus-là au niveau d'un atterrissage ou d'un re-forecast ? On a modélisé également un processus ici où le siège va définir un certain nombre d'inputs, d'informations et au niveau local, on va avoir la possibilité de venir affiner ces hypothèses générales. Le forecast à l'image du budget va pouvoir être, et là, ça peut faire également un pendant avec l'interfaçage, la connexion à des sources de données dont Excel fait partie, naturellement. Ici, vous avez une vision cumulée et on va charger justement les données qui vont nous permettre de faire l'analyse. Pour interfacer les données, c'est très simple d'emboard. On a un connecteur natif qui va me permettre d'aller récupérer les données d'un fichier Excel, mais ça pourrait être également d'une source tiers. Je vais lui dire tiens, va me récupérer mon fichier qui est un import par exemple qui vient d'Excel. On va avoir un aperçu dans un instant de ce fichier-là. Ça pourrait être une connexion native naturellement à l'URP ou au système comptable. Là, c'est pour vous montrer comment on interface très facilement Excel dans Board justement pour venir charger des informations naturellement avec la capacité de faire de la gestion des rejets, de l'enrichissement d'informations et vous voyez qu'immédiatement les données périodiques liées à la période que je viens de charger ont été updatées dans la plateforme Board. Une fois qu'on a récupéré ces informations-là, on va pouvoir venir travailler. Vous voyez que l'ensemble de mes tableaux de bord se sont mis à jour immédiatement. Il n'y a pas eu besoin comme l'indiquait Xavier tout à l'heure de faire de la synchronisation dans DataMark ou dans Data Warehouse. vous êtes en connexion directe avec les sources de données. Donc là, tous mes tableaux de bord, tous mes éléments graphiques se sont mis à jour dont un bridge par exemple qui représente la marge, l'analyse de la marge depuis la vente brute jusqu'à la marge. On va pouvoir venir naturellement un petit peu à l'image de ce que j'ai présenté il y a un instant sur la partie budgétaire, initialiser un processus. Donc l'initialisation c'est très simple également, c'est de dire tiens, comment est-ce que j'initialise mon atterrissage ? Est-ce que je le fais par rapport à mon budget ? Est-ce que je le fais par rapport à mon dernier forecast ? Est-ce que je le fais par rapport à N-1 ? Tout ça est complètement définissable dans la plateforme et donc là, on va se dire tiens, initialisons notre forecast à partir de N-1. Et vous voyez que j'ai un processus forecast N-3 donc non expliqué dans le texte, ça veut dire je récupère mes 9 mois du réel et je viens travailler sur mes 3 mois d'atterrissage, je ne peux pas modifier naturellement mon réel, en revanche, sur mon atterrissage, libre à moi de venir définir pour le reste de l'année je prévois que l'entité 1 sur la zone Europe du Sud ça va être 200 cas. Ok, je saisis 200 cas, immédiatement ces informations sont reventilées sur l'ensemble des mois qui sont disponibles. Et mes talos de bord se mettent à jour associés de façon naturelle également. À tout moment vous avez ce même fonctionnement avec de la piste d'audit, de la traçabilité des informations qui est disponible et surtout d'avoir des petits alerteurs comme ça qui nous permettent immédiatement de réagir et ne pas attendre qu'il soit trop tard dans l'atterrissage pour déclencher les actions correctives. On parle depuis maintenant 50 minutes de l'intégration et d'interfaçage avec Excel. Comment ça se matérialise dans Bord en plus du simple chargement d'un fichier ? Bien si pour X ou Y raison vous aviez besoin à l'instant T de venir travailler dans Excel soit avec copier-coller valeur ça c'est tout à fait possible en plus on conserve tout le formatage du tableau qui a été mis à disposition mais ce qui peut être intéressant c'est de travailler également avec l'Adin pour Office. Cet Adin pour Office on a pris partie chez Bord de ne pas se positionner comme un remplacement en passant d'Excel et de la suite Office finalement au sens large mais plutôt de travailler sur des connectiques privilégiées avec Microsoft d'une part mais naturellement avec l'ensemble des tableurs qui sont également disponibles sur le marché et là vous le voyez ici à l'écran j'ai un petit connecteur qui va me permettre de travailler connecté ou déconnecté de l'application et donc ça ça propose justement un nouvel usage dans la façon de travailler parce qu'on va pouvoir lorsqu'on est en mobilité dans le train entre les équipes de talent à Lyon et les équipes de talent à Paris venir travailler comme ça depuis le TGV sur Excel et là vous allez conserver l'ensemble des fonctionnalités que j'ai présentées il y a un instant le drill notamment vous voyez qu'à l'écran s'affiche l'ensemble des accès à l'amitié qui sont disponibles dans la plateforme board et sur lesquelles vous allez pouvoir analyser les informations ici l'objectif n'est pas forcément de remontrer les fonctionnalités déjà présentées dans le web mais plutôt de venir compléter ce qu'il est possible de faire la société 1 on l'a vu on l'a actualisé on a mis 200 000 partout sur l'Europe du Chaux pour la société 2 on se dit finalement ici on va être un peu plus ambitieux on va mettre 150 000 en octobre 134 000 en novembre et on laisse les 159 000 en décembre je sauvegarde et je vais rebasculer sur la partie web et ici je vais simplement appuyer sur F5 pour actualiser ma page lorsque je fais F5 vous voyez je récupère les 150 000 et les 134 000 qu'on vient à l'instant de saisir ici dans l'Excel donc ça permet vraiment une connexion maximale avec la plateforme Board mais en plus de cette connexion native que vous avez à l'écran ce qu'on va en plus pouvoir proposer comme expérience utilisateur c'est de se dire ok mais peut-être que moi j'ai besoin ou mes équipes elles ont besoin de recevoir à une fréquence qu'on va définir ensemble naturellement ce reporting dans leur message et bien là de la même façon puisque Board est une plateforme sans code sans script elle est vraiment à destination des utilisateurs métiers on va pouvoir s'abonner à ce rapport là on va s'abonner à ce rapport au format que l'on souhaite avoir dans sa messagerie donc du PDF naturellement mais également de l'Excel du Word ou du PowerPoint et on va définir la fréquence la périodicité à laquelle on veut récupérer ce rapport avec éventuellement un corps de texte si jamais on le diffuse à plusieurs services et on va pouvoir générer comme ça une tâche sans avoir recours aux équipes IT vraiment d'un point de vue métier d'un point de vue de transparence piloter ces atterrissages là et s'abonner sur la partie reporting c'est une illustration des 4 figures possibles naturellement nous sommes sur une solution full web par définition collaborative l'usage des fichiers Excel est tout à fait possible mais nous on va essayer aussi de privilégier la collaboration au sein de la plateforme et pour ce faire on a notamment quelques fonctionnalités intéressantes si je veux échanger avec Xavier ou Valérie qui se trouvent à Lyon bonjour Valérie je peux naturellement envoyer un message à Valérie et Valérie va recevoir un message sur sa tablette ou sur son ordinateur et on va pouvoir communiquer et partager les écrans donc en termes de collaboration dans l'expérience utilisateur on est assez avancé justement dans cet usage des solutions web pour mettre à disposition de l'information et surtout partager ces éléments donc ici dans notre processus une fois qu'on a au niveau du siège validé les hypothèses on peut très bien imaginer pousser ces informations ces hypothèses budgétaires son atterrissage aux équipes commerciales qui sont les mieux placées justement pour faire un affinage on va dire un ajustement de cet atterrissage et dans notre processus ici vous voyez que c'est matérialisé et je terminerai peut-être là-dessus pour ne pas déborder et prendre quelques minutes sur la question-réponse c'est matérialisé par le fait que maintenant les commerciaux ont dans leur tout loup 21 liasses 21 budgets en cours dans leur tableau de bord libre à eux justement de venir compléter ces informations-là vous voyez qu'ici ils vont avoir la possibilité notamment de mettre du commentaire des pièces jointes et ce uniquement sur les trois mois de l'atterrissage qui ne reste plus possible on va pouvoir mettre du commentaire également à la cellule au document à la zone de texte et toujours tracer ce qui a été fait par chacun chaque étape donc là on voit que le workflow a été lancé par Julien Moreau le 14.03 à 11h56 je me rends compte qu'il ne me reste plus que trois minutes pour prendre les questions-réponses donc je vous propose de terminer sur cette partie-là pour prendre quelques minutes effectivement sur les questions-réponses voilà un petit peu la philosophie naturellement l'objectif c'était de vous donner un aperçu des capacités de la plateforme board mais nous sommes les équipes talent et les équipes board à votre entière disposition pour présenter des cas d'usage un peu plus élaborés naturellement parce que c'est aussi un besoin que d'aller sur des processus complexes et surtout d'avoir la capacité à évoluer comme le disait et l'indiquait Valérie faire évoluer ces processus pour qu'ils collent au plus près non pas que d'un scénario de démonstration mais également sur les usages et sur l'évolution de chaque entreprise à la fois sur un périmètre finance on le voit de plus en plus également sur un périmètre plus opérationnel voire stratégique lorsqu'on a besoin de lier par exemple la supply chain avec la finance je vous propose de prendre trois minutes qui nous restent pour adresser les quelques questions je pense qu'on n'aura pas le temps parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de questions qui avaient été posées au fil de l'eau Valérie et Xavier je vais vous interroger peut-être en priorité on parle beaucoup de changements aussi comment travaillez-vous bonjour comment travaillez-vous la conduite du changement auprès des équipes lors justement d'un projet de passage d'excel vers un verbe par exemple peut-être pour toi Valérie je vais me permettre de répondre tout d'abord qu'on soit bien clair on n'est pas là pour remplacer et annuler excel mais composer avec excel ça n'est pas que du propos c'est de toute façon excel est une composante à part entière du système d'information et on compose avec elle après pour répondre alors forcément la réponse pourrait être longue on n'a pas le temps mais les moyens d'action ils se font avant le lancement du projet bien entendu ils se font pendant et ils se font après Valérie a beaucoup insisté tout à l'heure là-dessus effectivement le passage dans la vraie vie des utilisateurs qui ont des habitudes d'excel et qui demain se retrouvent dans une interface avec des règles de gestion partagées et un peu plus contraintes on va dire même si on essaye de la penser sous il faut être là pour anticiper les tentations de rebasculer sur excel donc c'est vraiment un cheminement qui se fait avant en embarquant ou plutôt les utilisateurs on a des processus de formation qui sont là pour justement les faire adhérer et pas seulement l'équipe projet mais ce que les futurs utilisateurs ceux qui ont les habitudes excel donc il y a beaucoup de formation en amont il y en a pendant avec éviter toujours cet effet tunnel mais là on est sur des basiques d'un projet et donc faire en sorte que ces utilisateurs soient au point déterminant à chaque fois à chaque point de passage déterminant et qu'ils aient le sentiment qu'on construit quelque chose qui va coller à leurs besoins et puis là après j'en parlais à l'instant donc on a aussi un levier très fort au niveau de l'UX design c'est à dire qu'effectivement la modélisation des écrans la cinématique de navigation dans les applications est extrêmement importante c'est à dire qu'un utilisateur ne doit en aucun cas avoir le sentiment d'être freiné dans ses usages par le manque d'ergonomie ou le manque de fluidité dans la navigation donc ça c'est un levier très fort il y a l'écoute encore une fois on travaille souvent en lien étroit avec l'équipe projet mais il faut des relais forts auprès des futurs utilisateurs et puis la méthodologie projet d'une façon générale le lotissement la stratégie qu'on va choisir de déploiement le lotissement est aussi un élément déterminant avec la définition des priorités je ne pourrais pas me répandre plus que ça compte tenu des délais mais bien entendu on pourra répondre tout ça en détail on a des supports qui sont dédiés à ce type de méthodologie Merci Xavier je vous propose de prendre une autre question qui va intéresser également la plupart des participants et plutôt à destination de Valérie on retrouve assez régulièrement cette question bonjour quelle est la durée moyenne d'un projet s'il vous plaît parce qu'il n'y a pas une réponse naturellement vous l'imaginez bien mais Valérie alors c'est difficile en effet de répondre parce que ça dépend du périmètre en jeu ça dépend ça dépend aussi de la complexité et puis des équipes aussi de la disponibilité des équipes on peut avoir des projets par exemple entre on a des projets de mise en oeuvre qu'on arrive à mettre en oeuvre en trois mois on a des projets qu'on arrive à mettre en oeuvre en six, neuf mois donc vraiment ça dépend de votre besoin donc je vous encourage à nous contacter et en fonction de votre besoin on arrivera à déterminer la mise en oeuvre de ce premier lot là parce que ce que je disais tout à l'heure ce qui est important c'est de lotir et de mettre au fur et à mesure aussi des applications en production pour aider les utilisateurs donc pour un premier lot on peut aller on peut on peut le faire en trois mois après ça dépend des cas d'usage que vous avez besoin de mettre en place dans l'entreprise tu voulais dire quelque chose non non c'est ça je vous propose de prendre deux minutes deux réponses maximum pour ne pas trop déborder bonjour qu'est-on est-il de la connectique alors il y a d'ailleurs il y a deux questions autour de la connectique donc on va essayer de les regrouper est-ce qu'il existe un connecteur entre board et powerpoint pour créer par exemple un lien entre un tableau de board et une présentation powerpoint alors oui je vais prendre la réponse si vous voulez bien messieurs et madame de talon oui bien évidemment on a des connecteurs j'ai beaucoup mis l'accent sur la partie excel mais on a des connecteurs avec word et powerpoint donc avec powerpoint ça va être intéressant lorsque vous avez des présentations au comité de direction ou des choses comme ça et qu'il est nécessaire d'actualiser quelques slides quelques supports comme ça on peut le faire et c'est natif on est par contre c'est unidirectionnel c'est descendant depuis board vers powerpoint et avec du word également si jamais cela vous intéresse notamment dans le cadre de rapports financiers où on pourrait avoir je ne sais pas plusieurs centaines de pages à actualiser ou la nécessité de produire un rapport financier par entité du groupe et donc d'actualiser x fois ces rapports là et bien naturellement on va avoir cette capacité à le faire dans la plateforme et la deuxième question qui est liée à la connectique c'est bonjour est-il possible également d'interfacer board avec des outils de data vise ou est-ce imposé directement dans board donc effectivement il y a deux cas de figure Xavier l'indiquait dans sa partie de présentation nous l'ambition et la stratégie c'est vraiment d'être le plus transparent dans l'intégration de notre système d'information deux cas de figure se présentent soit vous n'êtes pas du tout équipé d'outils data vise auquel cas naturellement board et on a des exemples de projets déployés avec les équipes talent board est un excellent outil naturellement sur la partie pilotage à performance mais également sur la partie data vise restitution analyse de la donnée mais lorsque un outil comme Power BI ou d'autres est déjà présent dans l'entreprise et fait partie du schéma d'architecture naturellement on va venir s'interfacer avec ces outils là pour pouvoir le plus simplement possible mettre à disposition nos données à la fois dans la partie collecte mais également de la redescendre des informations qui auraient pu être saisies d'emboard allez dernière question puis après on vous libère parce qu'il ne faut pas trop déborder bonjour incluez-vous le nettoyage tri des données en amont avant la mise en place d'un modèle par exemple avec board donc là je pense que c'est plutôt le côté talent cette question qu'elle est destinée sur la qualité d'un rapport alors effectivement la qualité des données on l'a vu dans le schéma d'architecture on va s'appuyer sur l'architecture en data que vous avez construite par ailleurs pour alimenter votre business intelligence ou votre data vise donc forcément cette mise en qualité elle a déjà été probablement réfléchie et mise en oeuvre par ce biais là si ça n'a pas été le cas effectivement inévitablement la donnée elle est propre et mieux on se porte pour avoir des résultats convaincants convaincants rapidement le point après c'est que et c'est un peu comme on peut l'avoir sur des sujets BI le fait d'avoir des données dont on n'est pas certain en entrée le PM peut aussi être une espèce de révélateur aussi de cette donnée c'est à dire faire une sortie de brouillard on va dire qui va permettre de s'approprier ces données de les comprendre déjà un peu mieux de voir un peu d'où elles viennent de deviner d'où elles viennent et de réagir d'agir du coup à postériori après avoir fait cette première phase de découverte d'acculturation de revenir sur la chaîne d'alimentation pour retravailler sur la chaîne de valeur et la chaîne de mise en qualité mais c'est vrai qu'idéalement plus la qualité est bonne mieux on se porte et plus on gagne du temps également dans le projet et dans les premiers résultats merci de dogme là-dessus merci Xavier merci Valérie il est 12h07 nous avons un tout petit peu débordé de leur prévu mais c'est grâce aux questions également que vous nous adressez on n'aura pas la possibilité de les adresser toutes mais naturellement nous allons revenir vers vous individuellement pour adresser les quelques questions restantes si jamais vous le souhaitez ce webinaire a été enregistré donc il sera disponible d'ici quelques heures en replay sur nos sites web respectifs board et talent merci de votre participation merci de votre disponibilité et de votre écoute nous restons Xavier Valérie et moi-même à votre entière disposition pour approfondir certains des sujets et au plaisir de vous avoir très prochainement bonne fin de journée au revoir merci au revoir